coucou les amis bienvenue dans ma cuisine regardez ma première tresse d'échalotes je suis super fière bon mais je suis pas là pour vous parler d'échalotes aujourd'hui on va se faire une petite recette dont j'ai le secret on va se préparer des chips de betterave pour cette recette de chips maison c'est super simple il nous faut deux betteraves crues de l'huile d'olive et du allez c'est parti alors ça va être l'opération la plus délicate il faut absolument qu'on fasse des lamelles de betterave extrêmement fine l'idéal ce serait d'avoir une mandoline mais moi j'en ai pas donc je fais avec un couteau très bien aiguisé mais il faut vraiment des petites lamelles voilà faut que ce soit tout fin tout fin tout fin comme ça alors on essaye de de faire au mieux voilà et même si parfois on n'a qu'une demi tranche c'est pas grave les chips voilà ça ça fera une chips aussi on coupe nos betteraves comme ça et après on les mettra dans le lèche frite j'ai coupé mes betteraves maintenant je vais huiler ma feuille de papier sulfu que j'ai déposé sur mon lèche frite je mets de l'huile partout et je vais y poser mes betteraves je prends mes betteraves je les pose dessus comme ça et ensuite une fois que j'aurai tout posé pareil j'huile aussi un petit peu il ya quand même un petit peu d'huile c'est des chips hop normal voilà je dépose de l'huile sur mes betteraves aussi on fait tout le plat comme ça ça y est j'ai fait toutes mes betteraves maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de thym de thym frais dessus pour donner un petit parfum et ensuite je vais les mettre au four mon four est allumé à 120 degrés et je vais les faire cuire pendant une heure ça y est après une heure de cuisson les chips sont cuites on les laisse bien refroidir dans le four et après ya plus qu'à se régaler vous allez voir c'est délicieux c'est un petit goût sucré c'est super bon et avec le petit taziki qu'on a fait hier ça ira super bien bon appétit à bientôt